La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 27 janvier 2022. À la une de Réoumi Côtéan, Nias et compagnie sont accusés de haute trahison suite au rejet de la proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité. Et cette accusation porte la signature du mouvement Andesam Djikoï, souligné Réoumi, qui annonce une grande mobilisation le 20 février prochain pour dénoncer la violation de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Et selon Andesam Djikoï, la lutte ne fait que commencer. Pendant ce temps, Sud Côtéan voit l'opposition en mode turbo pour contester la gouvernance politico-économique de Macky Sall. L'entend réduite à sa plus simple expression par le chef de l'État, par ailleurs patron de la majorité présidentielle, l'opposition sénégalaise, dans sa nouvelle version, est progressivement en train d'émerger de sa torpeur pour contester le pouvoir sans partage de Macky Sall. Sur la sphère politique depuis 2012, lit-on dans les colonnes de Sud Côtéan, journal qui fait état cependant de paradoxes, soulignant que la résistance à la gouvernance politico-économique de Macky Sall n'est pas le fait des partis d'opposition classique, mais bien celle de Jeunelou Oudanlangue, qui y sont d'ailleurs en passe de recomposer le champ politique. L'un des partis politiques classiques du Sénégal, le PDS explique au même moment, dans 24 heures, sa déroute aux élections locales. L'on indique dans ce journal que le PDS, avec Mamadou Lamin Diallo et Abdelmbaye, était presque seul et allait seul dans ces élections. L'on indique aussi que le Bok Gislaji ainsi que le président de la coalition Diotna et quelques leaders de son entité ont quitté la coalition Wallo au milieu des investitures. Et 24 heures fait aussi remarquer que pour la première fois, le président Abdelhaïwa, le secrétaire général national du PDS, n'a pas participé aux élections et se trouve hors du Sénégal. S'intéressant aussi aux perdants des locales, notamment les ministres des Faits à Dégard, le quotidien, les voix militaient dans l'Alliance des perdants de la République. Ce journal livre aussi la réplique de Racintala Ahmed Aydara, « Gérer la ville, ce n'est pas faire la revue de presse », lance le maire de Wahina Nimzak, qui n'a pas été tendre avec le nouveau maire de la ville de Géjouaï, rapporte aussi Réoumi. Réoumi livre par ailleurs quelques résultats provisoires issus des commissions de recensement des votes et nous apprend que la raziade y est eu à Géjouaï est confirmée. À Tivawan, Beno Bokuyakar perd la commune mais rafle le département. Et à Mbaké, Beno Bokuyakar a gagné la commune, mais Yéoui prend le département, souligne Réoumi, qui signale aussi Beno Bokuyakar vainqueur dans le département de Founjoun. Et à Kolda, c'est Naïler qui a remporté la commune. À Oussu, Yéoui a raflé le département. À Yembeul, Yéoui devance la coalition présidentielle. Et à Kaulak, Beno perd finalement le département. Notre Réoumi, journal qui souligne que Beno Bokuyakar a confirmé cependant sa suprématie dans le département de Linguerre. À Podor, Beno Bokuyakar n'a rien cédé. ADD et ses hommes ont fait une razia. Nous apprends Libération, qui voit Cherbaroum, directeur général de l'ADIE, au fond du trou à Grand-Yoff, rapportant les chiffres de sa déroute. Et Marie Thouniane, bâtie aux élections locales à Saint-Louis, accepte-lui la main tendue de Montsourfay et renseigne l'AS. Dans Dakar Times, pendant ce temps, l'on évoque les conséquences des propos de Salé, tenu à Mbourg sur une probable troisième candidature du président en 2024. Si on perd ces élections, ce n'est pas la peine de continuer, mieux vaut rendre le tablier, disait Salé, qui, aux yeux de Dakar Times, vient d'enterrer Maki. Restons avec Maki, qui veut une évaluation globale des élections locales du 23 janvier, selon l'AS, qui souligne que la demande a été formulée hier en Conseil des ministres. Durant cette rencontre, le chef de l'État a également préconisé la dématérialisation des procédures judiciaires, nous apprend l'AS. Ce journal dévoile par ailleurs les secrets du record des douanes, qui ont fait 1 176 milliards de francs CFA de recettes. Jaina Bandjai, elle, est en eau trouble. La responsable de Gomsabop fera face au juge aujourd'hui après un retour de parquet et une information judiciaire est ouverte pour incendie volontaire, complicité de ce chef et menace de mort, selon ce journal qui nous fait part de l'audio intercepté par les gendarmes et qui enfonce Jaina Bandjai. Brûlées au troisième degré, les deux victimes âgées de 3 et 65 ans sont, elles, toujours en soins intensifs, selon ce quotidien. Et le quotidien du groupe Réoumi Network nous fait part du ras-le-bol des élèves face à l'interminable bras de fer enseignant État. À ce propos, Hassan Sambou va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Cotidien. Nous y restons pour parler politique avec Alindo et le maire de Descartes Plateau qui a rempilé et qui dit attendre Barthes de pied ferme suite à sa menace de reprendre le marché Sandagar. Abdoulaye Thimbo, lui, reprend Pekin avec 48 242 voix contre 46 336 pour Wallo, nous apprend l'AS. Ce journal nous apprend aussi que le Sénégal jouera la Guinée équatoriale en quart de finale de la Cannes. Se penchant sur la série de quatre matchs sans but encaissé, Stade souligne que c'est une première en Cannes depuis 2002. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux de ce jeudi 27 janvier 2022. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.